Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo astuces. Cette fois-ci, je vais vous proposer de poser du foil sans absolument aucune machine, ni la mink, ni une plastifieuse, rien du tout, rien qu'avec du matériel que vous avez certainement dans votre scraper. Je vais commencer par découper le papier dont je vais me servir, un des papiers dont je vais me servir, et bien entendu, je vais utiliser mon massico guillotine de la marque Tonic Studio. Il est vraiment, vraiment bien, et je peux vous dire que c'est un excellent investissement. Comme je vous le dis très, très souvent quand je vous le présente en vidéo, on n'a plus à se poser de questions sur le changement des lames, etc. Ensuite, je vais utiliser une des créations que j'ai faites dans une précédente vidéo, où je vais vous montrer la technique de l'embossage partiel à utiliser avec vos classeurs d'embossage, avec la technique de l'embossage à froid. Je vous mettrai le lien vers cette vidéo dans la barre d'informations, ainsi que de tout le matériel que je vais utiliser dans cette vidéo. Pour cette technique, il va falloir utiliser le quickie glue, qui est un stylo-col que je ne vous présente plus, puisque si vous êtes abonné à ma chaîne et que vous regardez mes vidéos, vous le voyez très, très régulièrement. Et donc, on va investiguer un petit peu au niveau de cette technique. On va voir quel foil va fonctionner. Celui que j'ai sorti le premier, c'est du foil qui vient de chez Action. Et c'est normalement un foil qu'on utilise pour des techniques où on va le chauffer, justement. Donc, il faut bien s'attendre à ce qu'on n'ait pas des résultats les plus précis. Je vais vous donner une astuce pour cette technique. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est de bien attendre que la colle soit sèche. Avant de venir appliquer le foil, ça, ça va vraiment faire en sorte que votre foil se pose le mieux possible. Vous allez voir, de toute façon, que la colle qui est dispensée par le stylo quickie glue, elle va changer de couleur. Quand on l'applique, elle est bleue et quand elle est sèche, elle devient transparente. Et vous verrez tout au long de la vidéo qu'il y a des moments où ça fonctionne un petit peu moins bien. Et je pense que c'est ces moments-là, justement, où ma colle n'a pas séché assez. Je vais apposer de la colle à certains endroits, puisque je pense que le foil, c'est très bien. Mais que moins il y en a et mieux on se porte. Du moins, c'est mon ressenti personnel. C'est quelque chose, je trouve, qui est très très présent sur les créations quand on en met. Donc, il vaut mieux avoir, je pense, la main légère. Donc, j'ai attendu que ma colle sèche un tout petit peu. Et je commence à appliquer ce foil qui, je le rappelle, fonctionne mieux quand il est chauffé. Donc là, je le redis, la technique ne donnera pas des rendus vraiment parfaits. Mais c'est une technique pour les personnes qui n'ont ni plastifieuse, ni mink, etc. Donc, c'est une solution de dépannage. Et je trouve, n'empêche que les rendus que ça donne, ça peut être quand même très intéressant. Surtout si, comme moi, vous cherchez à mettre le moins possible de foil, même si vous cherchez à en mettre quand même un petit peu sur vos créations. Je vais continuer d'appliquer mon foil tout doucement. Après, à voir avec les foils que vous possédez, vous, si ce sont d'autres genres de foils que ceux qui viennent de chez Action. Peut-être qu'en laissant un petit peu plus longtemps le foil sur la colle, peut-être qu'effectivement, ça fonctionnera mieux. Ou pas, on ne sait pas. Donc, je vous laisse faire vos petits tests avec votre matériel. On a déjà un premier rendu qui, je trouve, est tout à fait honorable, même s'il n'est pas parfait. Moi, je trouve personnellement que ça donne quand même vraiment bien. Je vais prendre une autre création que j'avais faite avec vous, avec la technique inverse en embossage partiel. Et je vais refaire la même chose, c'est-à-dire que je vais positionner de nouveau de la colle du quickie glue à certains endroits. Et cette fois-ci, je vais utiliser du foil de marque. Pour voir un petit peu si on a des résultats qui sont vraiment, vraiment différents. Et on va voir quand même que c'est quand même le cas un petit peu. Alors, au début de la vidéo, non, vous ne verrez pas forcément de gros, grosses différences. Mais par contre, il y a des moments où, certainement, ma colle était un petit peu plus sèche. Le foil a un petit peu plus attrapé sur mon papier. Encore une fois, il va falloir voir avec le matériel que vous avez chez vous. Il y a une deuxième astuce qui consiste à utiliser de l'adhésif double face, puisque vous avez compris qu'on utilise tout ce qui est un petit peu collant. Et là, pour cette technique, ce qui est bien, c'est d'avoir des adhésifs double face de plusieurs dimensions. Et si vous en cherchez du pas cher et qui est vraiment, vraiment très, très bien, je vous en ai déjà parlé, c'est celui de chez Craftelier, puisqu'il arrive en pack très économique, puisqu'il a plusieurs rouleaux à l'intérieur. Et franchement, pour le prix, allez-y, foncez. Je vais essayer de placer des bandes à peu près droites, en étant aidée avec mon tapis de découpe quadrillée. Ensuite, je vais couper un petit peu l'excédent d'adhésif double face. Je ressors un autre foil de chez Action, d'une autre couleur, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et donc là, je vais apposer ce foil en marouflant seulement avec mon doigt. Et on va voir ce que ça donne. Le résultat, encore une fois, n'est pas parfait. Il est même loin d'être parfait. Mais vous voyez, on peut repasser un petit peu avec une chute de foil pour pouvoir venir combler un petit peu les trous. Et là, grave erreur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un plioir pour maroufler. Et alors, autant ça a appliqué le foil peut-être un peu plus correctement, autant ça a fait perdre un peu du pouvoir brillant. Alors, je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. Est-ce que j'ai trop appuyé ? Est-ce que je ne sais pas. Franchement, j'ignore pourquoi ça m'a donné ce genre de rendu. Mais bon, écoutez, comme je vous dis, on est dans les expériences. On essaie. Et comme ça, au moins, vous êtes prévenus que si vous appuyez peut-être un petit peu trop fort, il y a des endroits où vous allez perdre un petit peu de ce pouvoir réfléchissant. Je vais continuer avec une autre bande de papier et je vais reprendre du foil. Et là, je pensais que j'avais pris du foil de marque et je me suis trompée. J'ai repris du foil de chez Action. Mais ce n'est pas grave, puisqu'on voit quand même que cette technique, elle fonctionne à partir du moment où on ne s'attend pas, je le redis, à avoir des résultats qui sont vraiment parfaits. Mon foil s'est quand même posé correctement, on va dire quand même assez correctement. J'ai fait un petit peu des cacas à certains endroits, parce qu'il devait y avoir un petit peu de colle sur mon papier. Mais ce n'est pas grave, restez bien avec moi, je vais vous donner une astuce pour enlever tout ça par la suite. Donc voilà, j'ai terminé d'apposer mon foil et donc on voit quand même que c'est une technique qui fonctionne. Elle n'est pas parfaite, mais elle fonctionne. Et donc l'astuce consiste à utiliser une gomme, puisque la gomme, elle va enlever en fait tout ce qui peut coller un petit peu. Et c'est même encore mieux si on a une gomme qui est exprès, vous savez, des gommes de scrap pour enlever les traces de colle. Donc si vous avez ça, je pense que ça fonctionne encore mieux. Mais là, avec une gomme, tout ce qu'il y a de plus classique, ça fonctionne aussi. Alors vous le savez, je vous l'ai dit, j'aime beaucoup le foil et surtout quand c'est par petits accents. Alors là, je vais vraiment faire des tout, tout, tout petits points de colle avec mon quicki glue et je vais laisser sécher un petit peu et je vais prendre une chute de papier foil et je vais appliquer tout doucement comme ça pour avoir de tout petits accents, vraiment très, très discrets. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce que ça a donné. Je trouve ça vraiment, vraiment trop joli. Ça allège un petit peu un fond comme ça et ça vient donner quelques accents dorés qui sont vraiment, vraiment très, très beaux. Et je me suis aperçue que plus la colle était sèche et plus ça fonctionnait. Donc voilà, c'est quelque chose à noter. Je vais continuer ma carte puisque je sais que vous aimez beaucoup quand je vous montre du coup ce que j'ai fait avec ces créations. Là, j'ai sorti une découpe silhouette et je vais pareil la faire adhérer grâce à mon quicki glue et je vais utiliser également ma pince inversée tweezers parce que c'est pareil, c'est vraiment quelque chose à avoir dans son matériel. Et ensuite, je vais coller ce devant de carte sur une base de carte que j'aurais créée moi-même. Bien sûr, à l'aide de ma colle liquide de chez Craftelier. J'ai retaillé un petit peu pour être vraiment comme il faut et voici donc le résultat. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça vraiment, vraiment joli. Les accents de foil sont assez discrets. Voilà, on ne voit pas que ça et en même temps, c'est des petits détails qu'on cherche comme ça et que je trouve vraiment très jolis sur les créations. Je vais terminer la deuxième création également avec un mot merci que lui aussi, j'ai découpé grâce à ma silhouette caméo et vous le voyez, elle est très très fine cette découpe donc merci le quicki glue. Et pour faire le petit point sur le i du mot merci j'ai fait une découpe grâce à une petite perforatrice cœur et voilà. Je n'avais pas envie forcément de rajouter plus de choses puisque cette carte attire quand même déjà beaucoup l'œil beaucoup la lumière donc c'est pour ça que j'ai mis également une découpe qui soit blanche comme ça au moins, on ne reste quand même pas dans quelque chose de trop criard et en plus, elle va pouvoir s'adapter à plein de circonstances. On va faire le focus sur les créations que j'ai réalisées avec vous en vidéo. Eh bien écoutez, je pense que c'est une technique qui peut dépanner. Je le redis encore une fois que ce n'est pas une technique qu'on utilise pour obtenir des rendus vraiment les meilleurs mais enfin si on n'a pas de machine eh bien écoutez, ça dépanne. Donc je vous remercie pour le petit pouce en l'air si vous pensez effectivement que cette vidéo est utile et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501